Salut, allez on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le PS VR2 et cette fois-ci on va s'attaquer donc au troisième jeu que j'ai testé, c'est R8 Village version VR. Alors on va faire comme d'habitude, c'est à dire que je fais du gameplay one shot, c'est à dire première fois que j'essaye le jeu. Après quelques difficultés pour lancer la bonne version, je l'avais testé en flat, bref je vous l'explique au travers de la découverte, c'est pas un test, je répète, c'est une découverte de jeu, les premières minutes je vous spoil pas grand chose, je passe même un petit peu la partie du tuto, c'est une partie complètement indépendante qui vous apprend à gérer justement les sticks et les nouveaux contrôles en VR. Qu'est-ce que je vous dis d'autre ? Bah c'est tout, il n'y a vraiment pas grand chose en gameplay, je vous dis c'est vraiment les tout débuts et puis on se retrouve donc sur le gameplay, par la suite je vous montrerai aussi un comparatif avec la version mode, la version flat qui existe sur PC et puis on se retrouve à la fin pour une conclusion, c'est parti ! Allez c'est parti, nouveau test en VR, on se retrouve sur R8 Village, donc je viens de faire la mise à jour, c'est pas forcément évident au début, on est comme un con, on joue avec la version flat, il faut télécharger la version VR qui ne se fait pas automatiquement. Allez on se retrouve sur un tutoriel, alors graphiquement ok, on va initialiser le point de vue, voilà, donc là par contre on a le corps correct, pas non plus exceptionnel mais c'est correct, la vue elle se fait par cran, ça, ça ne me dérange pas, et on peut avancer, ok, alors le fait qu'il y ait un halo je pense que ça se règle, on va aller voir ça tout de suite, je ne vois pas, bref, forcément on a envie de tester un petit peu tout ce qui peut être à portée de main, ok, coutou, Sous-titrage ST' 501 ... 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 bon en tout cas merci les écrans au led parce que les noirs sont bien noirs pas de souci il y a un peu de reflet suite aux lumières assez vives c'est pas très gênant ça c'est du bitmap on peut pas le toucher est-ce que je peux prendre ma lumière j'ai plus rien en fait ok alors on voit fort là le le film devant le nuage de grain j'ai pas si c'est j'ai lu quelques articles qui parle de murage je sais pas si c'est ce phénomène dont il parle mais en tout cas c'est assez bien présent c'est dingue ça casse un peu le oh putain là on le voit on le voit pas mal casse qui doit être mal positionné c'est pas possible j'ai mon oeil gauche qui pas très bien défini voilà je vous garantis c'est dégueulasse là là c'est très gênant ouais ça pique je comprends pourquoi il a pas allumé la lumière tout à l'heure il vient de l'allumer bref alors j'ai déjà fait un en flat donc les effets de brouillard sont bien foutus le son est top même de très près c'est bien défini on peut toucher comme certaines choses ok ça a marché il n'y a pas à dire ça marche mieux que sur un écran ça c'est clair que c'est bien là là le le défaut je le vois pas il faut jouer avec ce problème c'est moins bien défini sur mon oeil gauche qu'est ce que c'est que ce délire voilà là c'est mieux je vous en parlais de l'intérêt de très très bien placer son casque sinon ça vous ça vous retire l'immersion complet la définition complète et la netteté du casque donc là c'est de la cinématique c'est fait tout seul là j'ai plus rien donc je peux rien prendre ça nous a dit qu'un petit peu bon certains seront pas trop fan de cette méthode il ya rien bon on va pas aller plus loin j'ai voulu essayer là dessus on fait tout de suite un petit débrief allez c'est parti on se retrouve donc sur la comparaison entre la version ps ver 2 en gauche et la version pc en bas à droite donc le mode je rappelle ne prenez pas en compte forcément que l'aspect que vous voyez ça reste un miroir de ce que l'on a dans le casque donc c'est pas forcément ce que l'on voit par contre en bas à droite donc sur le mode pc vous voyez qu'un effort de fait sur le focus c'est à dire que les arrière-plans sont un peu plus travaillé un peu plus flou ça ajoute un tout petit peu plus du côté cinématique de la chose c'est un peu plus intéressant par contre c'est ça reste un mode et c'est moins bien adapté donc le mode il est pas forcément compliqué à installer il faut acheter le jeu d'origine il ya deux choses à mettre en place c'est à dire le mode du jeu donc pour la compatibilité du masque pc et ensuite le mode pour les contrôleurs donc c'est un mode générique et qui n'est pas forcément adapté à tous les tous les contrôleurs alors mis à part ça le moi je vous parle du rendu du casque un pas des images que vous voyez qu'au niveau du rendu du casque bien évidemment si on occulte le problème du pcvr 2 c'est à dire le voile granuleux j'ai été très très agréablement surpris c'est du côté sombre donc les les dalles oled font très très bien leur travail c'est bien mieux que sur le cul le quest pro pardon les noirs sont vraiment bien plus profond donc beaucoup plus de contraste et pour ce type de jeu c'est clairement clairement un avantage là en bas de droite vous voyez en fait le bébé je le tiens mal simplement parce que bah comme je voulais dire c'est pas très très bien géré par le mode c'est pourtant je crois l'une des dernières mises à jour que j'ai eu donc voilà c'est un petit peu étrange les interactions encore une fois là où l'on va gauche et j'ai ouvert un tiroir ça ne se fait pas avec le contrôleur mais avec un bouton sur le mode pc donc encore un peu gênant quoi d'autre que vous dire bon ça tombe très bien des deux côtés des niveaux en termes de graphisme j'ai pas vu d'énormes différences très honnêtement c'est un peu plus fin sur le pc mais en toute objectivité il faut dire que j'ai eu quand même une 3090 et un meta quest pro avec une résolution et du super sampling donc voilà il faut dire que c'est pas trop comparable et je voulais quand même vous montrer que c'était possible j'ai pas voulu faire la version mode du pc parce que j'attendais la version psvr 2 parce que pour moi c'était bien mieux optimisé bien mieux préparé et plus adapté pour le contrôle avec les manettes du psvr 2 donc c'est pour ça que j'ai voulu attendre et je pense que j'ai bien fait maintenant voilà si vous voulez si vous voulez pas acheter le psvr 2 ce mode sur pc est très honorable franchement même si bizarrement et c'est là qu'on voit que c'est un mode j'ai eu des problèmes de cinétose c'est à dire que en fait lors de certaines phases notamment ici la caméra passe entre guillemets en cinématique ou en contemplation mais elle bouge elle même et nous on peut également bouger la tête ce qui fait que ça ne propose ça provoque des sortes de nausées en fait qui font que ben c'est beaucoup moins mais alors beaucoup moins agréable donc encore une fois bien évidemment c'est un mode adapté du flat donc oui on peut le critiquer mais voilà c'est ça donne quand même l'accessibilité à la vr sur des titres qui ne le sont pas à la base donc non je ne connais pas le travail de sony pour passer d'un mode flat à un mode pcvr enfin pas pcvr mais vr tout simplement psvr 2 ce que c'est compliqué ou non moi je trouve qu'il ya un bon boulot de fait les dalles font le travail les dalles du casque au niveau graphisme c'est très très bon j'ai pas vu un gap énorme si on prend en considération la différence de puissance donc tout ça mis bout à bout je trouve que franchement c'est une très très bonne version je trouve que c'est très agréable il ya des parties qui sont plus belles sur pc sur des zones très précises après le reste franchement j'ai pas vu grosse dégradation light tracking et rendu fovial doit faire son effet j'en sais rien en tout cas fait et que la ps5 ça sent vraiment très très bien là vous voyez à gauche pour moi c'était plus sombre en haut à gauche sur la version psvr que sur la version en bas en bas il y avait un film c'est toujours difficile de mettre des noms sur des problèmes mais en fait les noirs étaient plus gris que noir en fait et donc sur la version playstation c'était plus immersif même si encore une fois je reviens sur ce fameux défaut de voile granuleux qui apparaissent sur certaines zones assez sombres avec toujours un peu de luminosité notamment le brouillard que j'ai eu dans la forêt donc voilà en gros ce que je peux vous dire sur ces deux modes je voulais vraiment faire un comparo parce que je l'avais pas essayé la version pcvr et je me suis dit tiens c'est vraiment l'occasion de voir ce que ça donne donc voilà les interactions du touch plus le fait que c'est un peu moins sombre moi j'ai vraiment aimé cette version psvr je n'ai pas terminé je vous dis clairement au moment je tourne la vidéo alors forcément je l'avais fait en une journée sur la version fixe version flat de la playstation là il faut que je recommence ça va être très intéressant parce que même si je connais un peu le jeu et bon maintenant il fait un moment qu'il est sorti et je vais me faire surprendre par certains moments certaines phases il ya des endroits où ça va être très impressionnant je pense donc franchement très curieux de voir ce que ça donne là on se retrouve de nouveau dans la forêt donc c'est le début entre guillemets de l'aventure le tuto est passé la scène a trouvé passé tout ça c'est c'est derrière nous que vous dire sur la forêt encore une fois comme il n'y a pas mal de comment dirais-je de 2,2 de noir de brume c'est bien 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 rendu dans le casque de sony le psvr 2 je trouve que ça rajoute de l'immersion après il faut pas trop s'attarder sur le défaut du casque je suis très content de cette version franchement pas de donne grade énorme graphiquement tout est bien pensé franchement allez-y pour moi c'est un must have si vous avez ou si vous voulez acheter ce casque franchement chaud qu'il faut y aller et encore une fois donc là vous voyez par exemple là il ya l'éclairage en bas à droite de notre personnage par rapport à ce qui est donné du véhicule en gauche on l'a pas forcément c'est tous les petits détails forcément mais ça peut être il ya pas mal de choses moi je ne vois pas il ya des petits défauts à gauche à droite autant sur la version playstation que sur pc maintenant sur l'ensemble de l'expérience je trouve vraiment que c'est bien mieux sur cette version playstation alors vous voyez ici la porte c'est encore une fois des cinématiques et des choses que l'on peut ouvrir avec les contrôleurs que l'on appuie sur un bouton pour pour les faire fonctionner sur la version pc donc voilà je le savais en toute façon tout n'était pas adapté ah oui et en bas à droite c'est un bouton tandis que sur la version playstation ça va être vraiment contrôleur qu'on va venir amener sur la poignée et tirer donc voilà c'est plus immersif et tout ce qui vous sort de l'immersion ça ajoute un côté négatif au titre donc là vraiment ça reste un jeu adapté mais c'est pas un mode donc briques j'en dire ça mais bricolage sur la version pc est adapté sur la version playstation sortent comme ressenti je voulais vous donner au travers de cette de ce comparatif on se retrouve donc pour eux mais à la conclusion un peu de ses titres resident evil 8 psvr voilà on se retrouve donc pour la conclusion de cette preview c'est ce c'est pas un test cette démo ce cette présentation du jeu r8 village version psvr 2 alors moi le problème non c'est pas un problème et c'est vrai que je les fais en version flat donc quand il est sorti je l'ai fait one shot d'entrée donc qu'est ce que je peux vous dire forcément en verre ça prend tout son sens c'est incroyable comment on peut être surpris c'est vraiment le type de jeu qui est avec les jeux de simu auto c'est vraiment les types de jeux qui sont les plus adaptés à la vr forcément ça peut vous faire peur ça vous immerge vraiment dans le jeu par contre deux petites choses effectivement le défaut du casque ressort à certaines scènes ça c'est un petit peu gênant mise à part ça vous avez vu par rapport à la version pcvr c'est quand même mieux on voit vraiment l'apport des écrans oled c'est vraiment des noirs très sombres donc ça c'est vraiment très intéressant et puis les contrôles forcément sont adaptés aux manettes du psvr 2 contrairement au mode qui reste à mode et qui essaye de s'adapter à ce que ce qui est dans le marché forcément c'est pas fait pour un casque encore une fois je les dis je le répète tout ce qui va sortir sur psvr 2 est plus ou moins désolé je mets guillemets adapté optimisé pensé pour le psvr 2 il va y avoir merci il y a il va y avoir des adaptations ça c'est une chose mais le fait est que ce sera beaucoup mieux que ce que vous avez peut-être pu essayer sur autre chose donc les modes sur pc ça reste des modes c'est de l'adaptation c'est pas toujours ce qui ce qui ce qui est bon graphisme graphiquement pardon sur pc forcément c'est un peu plus beau mais je vous dis il ya du bon et il ya du moins bon donc forcément sur un casque là sur le q est pro j'ai trouvé les noirs moins profond par contre la définition d'image était un peu meilleure mais les contrôles étaient pas pourri mais pas forcément adapté et en plus la caméra elle bouge ce qui fait que ça m'a donné la nausée parce que c'est pas adapté en fait c'est pas fait pour c'est une conversion elle a la conversion de ce r8 village sur psvr 2 elle est bonne donc voilà ce que je peux vous dire n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du jeu si vous l'avez si vous voulez l'acheter si vous avez peut-être acheté le psvr 2 enfin ce que vous en pensez moi je viens de vous terminer les trois grosses vidéos je voulais faire donc sur les trois jeux que je voulais avant d'acheter le psvr 2 c'est chose faite qu'est ce que je peux vous dire plus je vais encore peut-être faire quelques vidéos sur gt 7 puisque je voulais faire quelques comparatifs avec des jeux sur pc pas forcément au niveau qualitatif mais au niveau ressenti au niveau immersion et puis à certainement d'autres démos qui vont arriver d'autres jeux bref il ya pas mal de choses qui vont arriver sur la sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner à me donner vos ressentis sur le contenu sur la présentation ce qui va ce qui va pas et puis je crois que c'est tout bah moi je vous laisse là dessus je vous dis une bonne journée à une prochaine tous